Si vous êtes là, c'est parce que quelque part, vous êtes attiré un petit peu, excusez-moi de vous le dire, par l'odeur du sang. Vous auriez bien aimé que la tête de pierre roule sur la table et tombe dans le seau de sûre. Si, si, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour ça que vous êtes là. Elle n'est pas tombée. Moi, je vous interroge sur vos sources. Je vous interroge sur la réalité profonde de l'ambiance dans le vestiaire. Que vous faites, vous aussi ? C'est vous qui avez participé à faire cette crise, à l'empirer et à faire qu'elle est devenue ce qu'elle était. Il n'y a rien. C'est une baudruche. C'est une baudruche. Il y a un entraîneur comme Simon Mannix qui est viré, quand il y a Sébastien Chabal qui est viré. Non, 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 non. Simon Mannix, non, non. Simon Mannix, Simon Mannix était là depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donnez-moi des clubs où les entraîneurs des lignes arrière restent pendant 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup dans le top 14. Quant à Sébastien Chabal, son contrat arrivait à échéance à la fin de l'année. Je vous dédie exactement ce qui s'est passé. On ne l'a pas renouvelé à la fin de l'année. Il y a eu un clash. Il est parti. Après, vous avez tous écrit sur le départ de Sébastien Chabal. Je ne vais pas accabler l'homme. Je l'aime bien. On a tourné la page Chabal. On tourne aujourd'hui la page, l'épisode de ce que vous appelez la crise ou du mouvement qui a pu avoir initié par quelques minoritaires. Voilà. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. On tourne la page. On repart sur de bonnes bases. J'espère que mon staff ne sera pas trop déstabilisé et découragé. J'incite Pierre plus que jamais à être ferme à la barre, à tenir les troupes et à continuer droit devant. Ce n'est pas de l'autisme, ni d'obscurantisme, ni de l'aveuglement, ni de la surdité. Vous avez, vous, votre version des fêtes au diapason de quelques coups de téléphone que vous avez donnés, quelques minoritaires que je connais, que je connais pas. Parce qu'on recoupe. Quand vous écrivez ce que vous écrivez, on recoupe. Moi, je sais que j'ai dit des choses, par exemple, sur mon bon frère. Donc je sais à qui je les ai dit. Donc voilà. Donc je sais qui a parlé. Mais je vous l'ai dit, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. On a besoin de tout le monde. Parce que, si vous voulez, il en a pris plein la tête et qu'il arrête. Je peux répondre dans la mesure où vous avez écrit qu'il était incompétent. Il est effectivement... Mais le qui me gêne, Pierre. Je suis désolé, mais le qui me gêne parce que... Comment ? Mais les 50 journalistes qu'il y a, tous n'ont pas écrit ça. Si, si, si. Ça a été repris. Ça a été repris largement. Donc les joueurs ont repris ça largement. Donc on peut comprendre qu'un homme qui, je crois, sur les trois années qu'il y a eu pour mission d'en charger les avants, et je crois de faire avancer ce paquet d'avants, s'est senti un petit peu floué et donc a préféré partir. Il peut avoir aussi ce sentiment-là. Il a le droit, lui, s'est senti par rapport à ce qui a été écrit, ce qui a été dit. Donc il a le droit, à un moment donné, d'avoir une réaction. Il a eu cette réaction. Je vous demande au moins de la respecter. Vous avez été assez fort pour certains de le déshonorer quelque part en affichant son incompétence. Ça a été écrit. Donc respectez au moins la décision d'un homme qui a été au bout de sa conviction. Ce qui nous a montré pendant trois ans à la charge la responsabilité du paquet d'avants, car je crois que c'est quand même le secteur qui a permis au Racing d'avancer. Donc j'espère, j'espère qu'au moins vous respecterez sa décision. Ok, c'est une autre question. Oui.